Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te partager une réflexion. La réflexion, alors ça peut te paraître un petit peu bizarre, la réflexion c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des domaines de compétences ou des sous-domaines de compétences ou des sous-sous-sous domaines de compétences dont on n'a pas conscience au départ quand on débute ou quand on a un certain niveau parce qu'on n'a pas assez forcément de connaissances pour voir au-delà de ce qu'on sait déjà. Pas de panique, je vais t'expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. En fait, comment t'expliquer ? Depuis quelques temps, je me suis intéressé davantage à l'acoustique de la pièce, à faire un traitement acoustique. Alors, je suis encore débutant dans ce domaine-là. Tu vois, je me suis acheté des basses trappes que tu vois là derrière. En fait, ce sont des basses trappes d'angle, des pièges à basse. En fait, ça permet d'absorber un petit peu les fréquences, on va dire, bas, médium et basse. Et donc, en gros, ça, si tu veux, c'est le début, en fait, de mon investissement dans le traitement acoustique. Ça va continuer par la suite. Là, c'est juste les premiers éléments. J'ai également un micro de mesure. Tiens, je n'avais pas prévu de te le montrer. Bon, bref, je t'en parlerai une autre fois. J'ai acheté un micro de mesure acoustique spécifiquement pour connaître un petit peu le comportement de ma pièce que tu vois là. C'est pour ça que je te fais un petit peu en mode selfie comme ça aujourd'hui de mon studio. En fait, le comportement d'une pièce, il va amener à différents problèmes. Des problèmes de résonance dans certaines fréquences. On peut avoir des phénomènes comme des ondes stationnaires. Donc, tu as des ondes sonores qui vont rebondir contre le mur, par exemple, et qui vont revenir, rentrer en conflit avec elles-mêmes. Je vulgarise, je fais très simple. Mais en gros, si tu veux, tu as une onde qui va rebondir contre elle-même et qui va, à certains endroits de la pièce, augmenter le volume de certaines fréquences. Par exemple, dans les basses. Ou au contraire, atténuer des... On va avoir des creux comme ça de volume dans certaines fréquences. suivant où on est placé dans la pièce. Et ce genre de défaut de la pièce, on peut arriver à les traiter, en tout cas à les atténuer avec différentes techniques. Notamment du traitement acoustique comme avec les basses trappes d'angle. Ou avec des panneaux absorbants qui vont absorber, par exemple, des fréquences moyennes. Et aussi des diffuseurs. Il y a pas mal de choses qui peuvent permettre comme ça d'obtenir un rendu de ta pièce. qui est plus clair avec moins de résverbération. Donc, tu auras un son qui est plus clair, qui est plus équilibré en termes de fréquence, en termes de rapport entre les basses, les médiums et les aigus. Ça, c'est super important. Surtout si on veut faire du sound design avec précision. Et aussi du mixage et du mastering avec un bon niveau de précision. Ça aide énormément de travailler comme ça. Attends, je change de main pour tenir la caméra parce que j'ai une petite crampe. Et pourquoi je parle de traitement acoustique et pourquoi je disais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En fait, tant que tu ne t'es pas intéressé un petit peu à l'acoustique, à ces phénomènes de dispersion du son, de comment le son va se réfléchir sur les murs et revenir à ton oreille, à ton point d'écoute, le sweet spot. Toutes ces petites choses. En fait, on n'est pas conscient de tout ça. Et donc, du coup, on peut travailler pendant des mois, pendant des années. C'était mon cas. C'est le cas de plein de gens. Et plein de gens n'en sont pas conscients. On peut travailler avec des défauts de la pièce qu'on ignore. Et donc, ces défauts, on va les compenser sans le savoir dans des réglages. Par exemple, avec des EQ, avec des compresseurs, notamment en phase de mixage et de mastering. Et donc, on va chercher à compenser des défauts de la pièce dont on ignore en croyant qu'on fait les choses intelligemment et qu'on fait les bonnes choses. Alors qu'en fait, on fait des mauvais réglages, mais sans le savoir. Pour faire des bons réglages, il aurait fallu être dans une pièce qui soit bien traitée au niveau de l'acoustique. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En fait, tant que tu ne t'es pas intéressé à tout ça, à l'acoustique, à ces choses-là, je suis assez convaincu que ton niveau en sound design et surtout en mixage et en mastering, il va rester, il va stagner. Il ne pourra pas être à son top niveau. Alors après, il y a des astuces aussi, des techniques pour, comment dire, aller au-delà des défauts de la pièce. Par exemple, on peut travailler au casque, on peut travailler avec des outils au casque qui vont simuler l'environnement d'une pièce avec une reverb. Donc moi, j'ai un outil comme ça qui s'appelle le NX de chez Wave. Je n'utilise pas énormément, mais des fois, ça me sert un petit peu pour avoir un peu un point de référence. Mais voilà, il y a tout ce qui est visualiseur de spectre pour les fréquences, des différents outils comme tonal balance, etc., etc., qui nous permettent d'y voir plus clair sur les fréquences, sur comment le son se comporte, indépendamment du comportement de la pièce dans laquelle on travaille. Voilà, donc c'est important en fait d'avoir un petit peu ce recul en fait par rapport à la pièce, par rapport à ce qu'on croit percevoir comme son, alors qu'en fait, il y a des défauts qu'on ignore probablement. Donc la première étape déjà pour être conscient des défauts de la pièce, c'est à mon sens, en tout cas, d'acheter un micro de mesure spécifique et de le mettre au sweet spot. Donc moi, attends, je te montre un petit peu, je n'avais pas prévu ça, mais tu vois, en gros, moi, je suis comme ça. Là, il y a le siège ici et le sweet spot, il est ici. Le sweet spot, en fait, c'est l'endroit où j'écoute le son quand je suis assis en train de travailler. Donc là, je mets le micro de mesure comme ça, dirigé entre les enceintes pour avoir un petit peu le retour en fait de la pièce sur comment elle se comporte. Hop, je change de main. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc ça vaut toujours le coup de s'intéresser au-delà des techniques de base, de mixage et de mastering. À mon sens, si tu veux progresser vraiment dans ces domaines-là, il faut aller plus loin, il faut aller sur de l'acoustique. Et on peut aller encore plus loin, après, on peut aller sur de la psycho-acoustique. C'est comment notre cerveau et notre corps, finalement, va interpréter différents sons. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est un autre sujet qui est aussi très passionnant. En tout cas, pour terminer sur cette vidéo, je t'invite vraiment à faire les choses dans l'ordre, parce que là, je te parle de mastering, d'acoustique, etc. L'ordre, si tu veux apprendre à faire des morceaux, je te conseille de commencer vraiment par maîtriser les aspects artistiques. Moi, je n'ai pas vraiment commencé par les aspects artistiques, que tu es plus intéressé par les aspects techniques, comme le mixage et le mastering à mes débuts, et c'était une erreur. Je conseille vraiment d'abord de te concentrer sur les aspects artistiques de compo, composer des belles mélodies, des progressions d'accords, des belles rythmiques, des choses originales, des choses qui claquent, qui ont une cohérence dans ta compo, enfin, tous les aspects un peu artistiques. Ensuite, une fois que tu maîtriseras bien ça, tu pourras passer à quelque chose d'un peu plus technique, comme le sound design, mais dans un environnement encore artistique, le sound design, par exemple, la synthèse qui te permet de créer des kicks, ou des leads, ou tout type d'instruments, et une fois que tu maîtrises bien tout ça, et que tu arrives à faire des belles compos, là, tu peux te former, par exemple, en mixage MAO, à un niveau un peu plus avancé, avec des techniques plus poussées, et une fois que tu maîtrises le mixage, là seulement, tu peux passer en mastering. Et une fois que tu passes en mastering, enfin, une fois que tu maîtrises quand même bien le mastering, quand je dis maîtriser le mastering, c'est avec le matériel et les connaissances que tu as à ta disposition. Si tu n'as pas forcément un super traitement acoustique, ou quoi, mais il ne faut pas non plus se brider, et penser qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien, si on n'a pas du super matos. Évidemment, si on a du super matos, ça aide largement, ça peut faire une grosse différence, mais il ne faut pas non plus se priver, si on n'a pas des enceintes à 50 000 dollars, ou des traitements acoustiques de malade, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, mais en tout cas, le mastering, c'est une fois que tu maîtrises un petit peu le mastering, si tu veux aller plus loin, là, tu peux te former après à l'acoustique. En tout cas, c'est la démarche que je suis, je t'en reparlerai dans d'autres vidéos. En attendant, regarde dans la description, tu sais, je mets toujours des liens dans la description, si tu as intérêt à te former en production musicale, tu peux regarder la méthode Shuriken, qui est mon cursus phare en production musicale. C'est un cursus en trois mois. Alors, c'est assez intensif, je ne te le cache pas que pour avoir des résultats, il faut bosser. Ce n'est pas en passant une ou deux heures par semaine sur ta compo que tu feras des miracles. C'est quand même plus intensif que ça. Mais au bout de trois mois, si tu suis tout ce que je te dis, et même si tu démarres de zéro en musique, tu peux avoir un morceau qui est totalement composé, que tu auras mixé, qui sera masterisé en studio, et qui sera distribué sur les plateformes de Spotify, enfin, les plateformes de streaming comme Spotify, tu sais, les Deezer, même sur les plateformes de téléchargement comme Beatport, etc. Donc, voilà, n'hésite pas à regarder, tu as les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Là, je suis chaud ces jours-ci d'en sortir quelques-unes, donc profites-en. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501